Bonjour monsieur, présentez au niveau du parvis s'il vous plaît, avec votre case d'identité. Des gendarmes mobiles en renfort, l'unité de sécurité routière 31, les contrôles de gendarmerie s'intensifient depuis ce matin. Les automobilistes comprennent facilement ce dispositif. Il ne faut pas exagérer, il faut respecter les règles. Là je vais travailler, je n'ai pas le choix, mais bon, il faut, il faut, il faut le faire. Le risque qui couvre en ce moment, il faut bien contrôler tout le monde. Par rapport aux règles de sécurité, il faut être sûr qu'il faut se déplacer en fait, donc voilà, avoir l'autorisation et c'est normal pour la santé de tout le monde. Plus de 65 000 gendarmes vont réaliser sur l'ensemble du territoire des contrôles permanents, nuit et jour. Je ne travaillerai pas de secret en disant que nous serons présents 24 heures sur 24 sur les barrières principales d'autoroutes, sur les réseaux structurants. Donc il va vraiment falloir que les gens qui veulent rejoindre une résidence secondaire ou une villégiature passent par les chemins de traverse, mais ça va être très très difficile. Il n'y aura pas de grands départs, on ne veut pas qu'il y ait de grands chassés croisés, on ne veut pas qu'il y ait de grands retours. C'est le confinement et tout le monde doit rester chez soi. Les départs sont donc tout simplement interdits, vacances scolaires ou pas, beau temps ou pas, une seule règle, restez chez vous. Les gendarmes peuvent vous contrôler partout en France. Merci.